La soirée se passe avec deux parfumeurs, deux parfumeurs de, on appelle ça des maîtres parfumeurs, mais on va dire que c'est des parfumeurs. La différence, peut-être il y a une différence, c'est que nous sommes des parfumeurs de marque. Jacques Cavalier travaille pour une marque qui est Louis Vuitton. J'ai travaillé pour une marque qui est Hermès. J'ai pris ma retraite d'Hermès et je suis maintenant parfumeur indépendant, mais quand même, je suis initiateur de ce mouvement, de ce retour des parfumeurs à l'intérieur de marque. Et ça a suivi, et c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a plus de parfumeurs de marque, et tant mieux. Donc le discours que vous entendez ce soir, en fait, on n'a presque rien préparé. On a juste fait une liste de mots à travers lesquels on va parler, on va échanger avec vous, enfin, on va vous dire comment on voit la parfumerie. Et c'est tout, c'est quelques lignes de mots qui vont être notre discours ce soir. La liberté que nous avons de parole en tant que parfumeurs de marque est évidente, est essentielle, et elle fait toute la différence avec l'industrie. Et profitez-en. Nous, on en profite avec énormément de liberté, alors tant mieux. Jacques, on commence. — Bien. Merci, M. le Président. Merci, Jérôme. Merci, M. le maire de Grasse. Merci, Jean-Flores, pour ton accueil et toute ton équipe, parce qu'on a été accueillis ici de manière divine et extraordinaire. Donc l'armée peut vous remercier grandement pour toutes les facilités que vous avez mises à notre disposition. Jérôme, merci pour ton soutien conditionnel à faire vivre cette ville de Grasse qui a énormément d'atouts. Jean-Claude a tout dit au niveau de la parfumerie. Ici, on est dans le berceau de la parfumerie moderne. On n'a pas inventé la parfumerie, comme j'entends de temps en temps. Ça a été inventé il y a très, 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 très longtemps et très loin d'ici. Mais ici, on a repris le flambeau il y a quelques siècles pour développer un savoir-faire extraordinaire qui dépasse largement les frontières de la Provence, de l'Europe, et qui arrivent jusqu'au continent asiatique et américain, et même au-delà. Donc aujourd'hui, la fierté, c'est de pouvoir partager avec un immense parfumeur dont tout le monde ici, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents, de l'école supérieure du parfum notamment, et d'autres. Et vous avez la chance d'écouter Jean-Claude, qui a la parole rare, qui a la parole rare, mais dont les écrits sont sûrs et les créations éternelles. Donc j'ai beaucoup de plaisir à parler avec lui. Donc si tu veux, je te cède le micro que je vais garder d'ailleurs. Que tu vas garder ! Pour entamer... Quand on vous dit qu'on n'a rien préparé, on n'a rien préparé. Mais bon, c'est les parfumeurs, on est tous comme ça. Ça ne plaît d'ailleurs pas aux gens qui sont très structurés, qui sont business, tout ça, ça ne leur plaît pas beaucoup. Non. Bon, mais c'est comme ça. En tout cas, on se souviendra de nous. Donc, on voulait de vous parler des matières premières. Première chose. Hein ? Oui, première chose. Les matières premières, c'est grâce. Voilà, première chose, les matières premières. Alors, les matières premières, ça veut dire les odeurs. On n'est pas encore dans les parfums, on est dans les odeurs. Les matières premières, c'est ce que moi j'appelle mémo, puisque je dis que le parfum, les odeurs sont mémo, et le parfum est littérature. Voilà, tout est dit quand je dis cela. Et donc, parler de matières premières. Parler par matières premières, synthétiques comme naturelles. On utilise des synthétiques, on utilise des naturels. et les synthétiques apparaissent au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire, ou à la fin du 19e siècle. Et tout de suite, les parfumeurs trouvent ça intéressant, les produits chimiques. Les produits chimiques, la plupart du temps, pour beaucoup de monde, c'est... Ah non, surtout pas de produits chimiques. Mais, à l'époque, au 19e siècle, et même début du 20e siècle, les produits naturels sont rares. Il y en a sont rares, c'est-à-dire, il y a une cinquantaine, soixantaine. Je peux même vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de produits naturels qu'il y en avait dans le passé. La raison est très simple, c'est que... Il y a deux raisons. Les hommes ont voyagé énormément, ont fait le tour de la Terre et ont essayé de ramener des odeurs qui pouvaient être transformables et être utilisées par les parfumeurs. Derrière ça, il y a toujours, n'oubliez jamais, il y a toujours une vision économique. La rose qu'on utilise n'est pas la plus belle rose. La rose qu'on utilise, c'est celle qui donne le meilleur rendement. Voilà, c'est avec ça qu'on utilise. C'est pas la petite rose, mais... Non, c'est la rose qui donne le plus grand rendement. Mais dans les matières premières, c'est toujours la même chose. C'est qu'on trouve du matériel naturel qui va rendre des meilleurs rendements. Je vais vous faire juste une petite confession. Pour un parfum, j'ai utilisé du cumin torréfié. Le cumin torréfié, ça c'était nouveau. La torréfaction du cumin donne des odeurs de noisette, de sésame dans le cumin. Et le cumin est très intéressant pour certaines notes animales, humaines. Et là, j'ai des odeurs de noisette, de sésame, avec le cumin torréfié. Donc on fait des essais, on prend un kilo de cumin torréfié, des graines, on les torréfie, on fait un essai, 2% en extraction. C'est immense 2% en extraction, c'est immense. Et là, on y va. Je trouve un autre produit que je trouve très intéressant, qui est un poivre long, qui sent les alpes, qui sent la mer. J'en avais besoin pour mon parfum, parce que je parlais de mer. Un kilo de ce poivre, le rendement 0,001%. Là, le coût, on est dans les 90 000, 100 000 euros du kilo. Ça va, quoi. Je ne peux pas l'utiliser en parfumerie. Ce n'est pas possible. Si j'en mets 10 grammes dans une formule, j'ai déjà 100 euros. Vous n'avez que 10 grammes, il manque 990 grammes dans ma formule. Vous n'allez pas acheter le parfum pour ces 10 grammes. Donc vous voyez, il y a ça, ça c'est les matières premières naturelles. Puis de l'autre côté, il y a la synthèse. La synthèse, tu peux en parler peut-être. Oui, c'est un grassois qui va parler de synthèse. C'est marrant. J'aime bien. Je te relais. J'adore la synthèse. La synthèse. D'abord, les matières premières sont nos amis. Oui. Ce sont les acteurs de nos scénarii. Ce sont les acteurs de nos films parfumés. Et on a été élevés, toi comme moi, dans l'amour des produits, des matières premières de synthèse, et dans la dévotion des produits naturels. Cet amour n'a jamais manqué à la fidélité, n'a jamais manqué de force. Au contraire, il s'est renforcé au fil du temps. Et dans la patrie de la matière première naturelle, et dans la ville qui rassemble plus de connaissances sur les matières premières naturelles, sur le plan des essences, des process, des procédés d'extraction, la synthèse a été quelque chose de révolutionnaire. Et les parfumeurs grassois en ont senti toute l'importance, comme tu le disais, à partir du 19e siècle. Je disais tout à l'heure que la coumarine avait été identifiée dans la fève tonka en 1820. Vous voyez ? Un an avant la mort de Napoléon. Donc ça date, ça fait 201 ans qu'on connaît la coumarine. Cette coumarine, elle a été synthétisée ensuite, au cours du 19e siècle, et elle a servi notamment au bigan, pour faire la fougère royale, mais aussi garlin, etc. Donc les parfumeurs, comme tu le disais, se sont emparés de ces merveilleux produits de synthèse, qui n'étaient que, à l'époque, des produits qui étaient identifiés dans les produits naturels, comme la vanilline. Moi, je me souviens, quand je travaillais chez Fermnich, de M. Roger Fermnich, qui m'avait expliqué qu'il avait vu son père commander des tonnes de framboises dans tout le canton Genevois au début du 20e siècle, et juste pour caractériser une molécule qui était la frambinone. Et pour une tonne de framboises traitées, il obtenait un dixième de gramme de frambinone. Mais c'était fait pour caractériser ce qu'il sentait, ce qu'il pressentait, de le définir au niveau chimique, et ensuite de pouvoir essayer de le fabriquer, de trouver un moyen de le fabriquer. Et c'est tout le génie de la chimie qui a fait naître la parfumerie moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, cassons le débat naturel, synthétique, c'est idiot, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de moutons de panurge qui nous disent qu'il ne faut que du naturel. D'autres qui nous disent avec Yuka qu'il ne faut que du synthétique, parce que le naturel contient des substances potentiellement allergéniques. Il faut mettre des mots sur des choses. Ces substances ne sont pas allergènes, elles sont potentiellement allergènes. Très différent. Il y a des gens qui sont allergiques à la rachide. Ce n'est pas la majorité. Bon, petite parenthèse. On reviendra sur le sujet ensuite. Le miracle de la synthèse, c'est de pouvoir copier ce que la nature a fait, qu'elle dose à peu près toujours de la même façon. Et l'avantage pour l'homme et pour les créateurs que nous sommes, c'est d'aller plus loin que la nature. Les ionones, grande découverte, à note de violette et d'irisse, les métélyonones qui en sont issus, jusqu'à l'ironne, et ensuite les damascénones, etc. Bon, je vous rassure, je ne suis pas du tout expert en chimie. Je n'y connais même pas grand-chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est la caractérisation. C'est vrai que quand on apprend un produit de synthèse, un isobutyrate, qui sent un peu le vomito, c'est comme ça qu'on le repère. Tout à l'heure, on sentait un géranium bourbon. Il y en a encore un peu. Et sur le milieu de l'évaporation, il y a toutes les notes formiates et butyrates qui apparaissent. Et ce côté vomi m'a transporté à l'époque où j'avais fait tomber un flacon dans le laboratoire chez Charabeau. J'étais gamin, c'est encore l'époque où les gamins travaillaient, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais je me suis renversé ce flacon sur la blouse. Et ce qui fait que je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça m'a tellement frappé de sentir au départ le vomi et ensuite une note rosée absolument extraordinaire. C'était l'isobutyrate de phényéthyl qui est présente dans l'essence de géranium. Donc cette connaissance par observation que l'homme a fait pour découvrir toutes ces molécules issues de la nature et prodigieuses et a mis au service des parfumeurs je ne vais pas refaire l'histoire des aldéides pour le numéro 5 de Chanel évidemment mais ça a surtout permis ensuite par le génie chimique de créer des notes qui n'existent pas dans la nature. On va parler de la calonne par exemple qui est une note marine. Avant pour faire des notes marines et la calonne existe depuis longtemps mais on n'y pensait jamais pour faire des notes marines on utilisait des absolues algues qui sentaient vraiment l'algue ce n'était pas terrible. La calonne venait après l'hélionale après la délicyclamène des notes fraîches transparentes et c'était une révolution parce qu'elle permettait de véhiculer des notes florales par exemple avec énormément de volume et à un prix tout à fait acceptable pour reprendre tes paroles. On reviendra. La synthèse aussi a permis une façon de réguler la qualité et de délivrer une qualité de parfum qui doit être la même chose chaque fois. et la répétition des commandes a fait que évidemment les volumes se sont accrus que des notes ont été à la mode et sont passées de mode elles sont revenues à la mode vous savez c'est un peu comme la chanson c'est comme la mode c'est pareil d'autres sont devenus populaires depuis quelque temps on parle de l'elti-maltole de toutes les notes régressives il y a des raisons à ça on y reviendra tout à l'heure mais ce que je voulais dire c'est que ces produits naturels ces produits de synthèse pardon ça c'est ma formation grassoise des produits naturels chaque fois en premier les matières premières de synthèse n'ont pas été là pour baisser le prix elles ont été là pour permettre à Edmond Rundiska de créer l'eau sauvage avec la merveilleuse édione que les parfumeurs de Firmenich à l'époque utilisaient en solution à 1% et lui venait chez Firmenich pour contrôler la qualité de cette édione en la goûtant il a goûté et c'était le moyen qu'il avait trouvé pour être sûr qu'on lui donnait chaque fois la même chose parce que c'était un produit nouveau et ça coûtait à l'époque 5000 francs de l'époque et les parfumeurs de Firmenich l'utilisaient à 1% il y en a plusieurs pourcents vous savez qu'on est à Grasse donc on ne dit pas combien il y a exactement dans une formule on reviendra sur le secret tout à l'heure il a été le premier à utiliser l'édione mêlé à l'élionnal dans une eau qui était exceptionnelle qui est la première note transparente sur le marché qui est l'eau sauvage donc la synthèse c'est positif ça a permis de décupler notre palette olfactive c'est comme si un peintre d'une gamme de 50 couleurs passait à 500, 600, 700 couleurs différentes avec des pigments tout à fait originaux et uniques donc la parfumerie c'est l'alliance de la synthèse et du produit naturel oui c'est ça la parfumerie l'alliance de la nature de la synthèse de la chimie mais je dirais aussi entre la science et l'art l'art et la science l'art c'est l'intuition la science c'est la raison la synthèse c'est la raison l'art c'est le parfumeur alors quand je dis ça c'est pour revenir juste à un dernier mot comme ça sur la synthèse et le produit naturel c'est l'acétate de benzyl elle est découverte en 1855 les parfumeurs quand ils sentent ça l'acétate de benzyl le public trouve que ça sent la banane les parfumeurs trouvent que ça sent le jasmin ils ont tous les deux raisons mais les parfumeurs en 1855 utilisent tout de suite l'acétate de benzyl pour faire du jasmin il faut attendre 1905 50 ans après pour découvrir qu'il y a de l'acétate de benzyl dans le jasmin on voit bien que il y a l'intuition la raison c'est marrant ce que tu dis parce que je regardais des formules très anciennes que mon père avait récupérées donc des formules qui ont 80 ans 90 ans et une formule de tubéreuse qui était basée sur le céleri une lactone la dite C18 beaucoup d'entrainia de méthyl et beaucoup d'isogénol et tout ça était fait au nez et les types étaient vraiment fortiges parce que le céleri dans la tubéreuse il y a un effet céleri il y a l'assise jasmon comme dans le jasmin et il n'avait pas ce produit à disposition donc l'observation attentive de la nature leur faisait créer des choses formidables moi j'utilise une base qui s'appelle la vardia de chez Firmenich alors aujourd'hui les bases c'est interdit parce que c'est très très embêtant pour la supply chain etc ça demande des coûts exorbitants moi je m'en fous complètement j'utilise des bases je fais des bases tout simplement parce que c'est comme la cuisine en cuisine il y a des fonds de sauce il y a des liants si on enlève les fonds de sauce si on enlève les liants tout ça ben c'est bien vous avez les ingrédients purs comme ça ça peut être un style bon c'est peut-être moins bon parce que moi je parle d'émotion je parle de le plaisir du parfum c'est de créer la surprise et d'apprécier ce que l'on sent et de le porter évidemment et bien cette base elle a été créée par là à Grasse il y a 90 ans 90 ou 100 ans et elle est toujours d'actualité ce que je veux dire par là c'est que ces maîtres qui à l'époque ne disposaient d'aucun moyen d'investigation à part leur nez et leur créativité alors je ne dirais pas que nécessité d'effet loi mais quand même un peu alors quand on dit aux jeunes parfumeurs j'ai ma fille qui est là Camille je dis ben tout ça tu me le fais au nez et qu'elle pallie parce que là c'est au nez comment je vais faire ne t'inquiète pas moi je faisais j'avais le même teint que toi quand mon père me disait ça c'est bien d'aller chercher d'aller pour trouver cette curiosité et de ne pas avoir peur de mettre du céleri dans la tubéreuse parce que on trouve que ça sent le céleri voilà après voilà on continue là-dessus sur les matières premières avec cette notion qui est la hiérarchie des odeurs est-ce qu'il y a une hiérarchie des odeurs alors on a convenu tous les deux que l'absolu de jasmas a équivalent à l'esthète de benzyl aïe 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 quand je dis ça tu dis ça un financier ça veut dire ça veut dire qu'on on ne fait pas de hiérarchie avec les odeurs c'est-à-dire chez le parfumeur enfin en tout cas tous les deux nous ne faisons pas de hiérarchie c'est-à-dire qu'on utilise le produit pour le produit pour ce qu'il va faire pour ce qu'il va le produire pour ce qu'il va donner comme effet et on ne regarde pas la valeur du produit est-ce que le jasmin coûte fort cher le cède de benzyl pas du tout mais c'est pas la valeur économique qui est intéressante c'est la valeur olfactive qui est intéressante et donc la seule chose qui nous intéresse c'est la valeur olfactive donc la notion de hiérarchie c'est une notion on le dit là pour les jeunes parfumeurs pour ceux qui sont en train d'étuer la parfumerie surtout surtout oublier cette notion de hiérarchie il n'y en a pas et je ne sais pas si je veux rajouter quelque chose là-dessus pas mieux comme dirait l'autre mais regardez les produits comme ils sont pour ce qu'ils sont c'est comme les gens en fait regardez-les comme ils sont ce qu'ils pourront vous apporter dans l'idée que vous avez pour faire votre parfum c'est tout le jasmin c'est extraordinaire l'extrait de jasmin c'est fabuleux mais la stade de benzyl c'est aussi fabuleux le linalol c'est extraordinaire aussi la bergamote on adore la lavande pareil mais tout ça nous amène à voir ces produits de manière très égale très oui il n'y a pas donc il n'y a pas de hiérarchie évidemment on peut s'extasier parce qu'on connait la difficulté d'obtenir une essence de eau et tout le travail qu'il y a derrière c'est sûr que c'est plus glamour ou moins glamour d'ailleurs qu'un tuyau qui crache de la stade de benzyl il y a plus d'histoires à raconter il y a plus d'histoires à raconter mais la finalité c'est que les deux sont tout aussi efficaces dans le parfum on a fait voilà autour on voulait vous parler des matières premières naturelles on a fait quelques idées sur les matières premières naturelles telles qu'on les ressent telles qu'on les voit telles qu'on les conçoit et il y a toujours quelque chose à déceler je veux dire même moi ça fait plus de 50 ans que je fais du parfum je viens de découvrir que l'acétate de Céralil sentait le souci les fleurs de souci 50 ans pour y arriver c'est intéressant alors je suis j'ai été le premier parfumeur à dire l'acétate de Céralil sent la rhubarbe c'était dans le parfum globe où j'ai dit j'ai mis de la rhubarbe à l'époque l'acétate de Céralil avait un nom qui s'appelait Gardénol alors tout le monde Gardénol prenez pour Gardénia ça sent le Gardénia ben non ça serait de sentir la rhubarbe donc après 50 ans je viens de m'apercevoir que ça sent le souci mais j'ai mis du temps pour m'apercevoir que ça sentait du souci c'est cette mise comme ça c'est toujours ce mais est-ce que je peux voir les choses différemment et donc essayer toujours de voir les choses différemment et de ne pas toujours regarder comme ça mais regarder comme ça regarder comme ça par dessus par dessous bref changer le point d'observation et à partir de ce moment là où vous changez votre point d'observation sur ce que vous sentez vous changez ce que vous allez créer bravo non mais moi je voulais dire que le produit naturel évidemment l'école ici à Grasse de la manière d'utiliser les produits naturels est très différente d'ailleurs oui alors maintenant dans les nouvelles pédagogies et parfumistiques on sent quelques produits naturels mais je sens bien que ça fait peur les produits naturels parce que c'est fort c'est puissant mais c'est justement pour ça qu'on les aime c'est très expressif et que bon nous vous l'aurez compris on n'est pas adepte des notes fade tester, sur-tester, retester etc nous on est pour l'expression littérale des matières qui nous aident à créer nos idées et donc le produit naturel moi je me souviens à Grasse les premières formules que j'ai faites chez Charabot on mettait 15% 20% de bergamote on mettait 5% de patchouli bon à l'époque on mettait du muscan bret bon c'était comme ça et on pouvait mettre 1%, 2% d'absolu jasmin parce que c'était comme ça bon ça répondait à une suite de comment dirais-je d'accords qui étaient populaires à l'époque les concentrations étaient bien moindres et l'adaptation de l'utilisation des produits naturels aux très hautes concentrations auxquelles on se trouve dans les parfums aujourd'hui est un vrai problème pour l'utilisation des produits naturels parce que ça se manie comme de la dynamite ça peut vous péter à la gueule et quand c'est comme ça c'est pas bon donc cette école typiquement grassoise de l'emploi des produits naturels presque systématique est quelque chose qui ne doit pas disparaître qui doit s'adapter certainement aux concentrations d'aujourd'hui et encore c'est pas fixé dans le marbre aujourd'hui on travaille des parfums à 15, 20%, 25% mais un parfum peut être très bon à 10% on continue avec la formulation formulation des parfums donc la manière de composer un parfum une formule de parfum c'est presque une recette de cuisine avec les ingrédients des pourcentages et d'abord la première chose une formulation c'est d'abord une idée qu'est-ce que je veux faire et quand je dis qu'est-ce que je veux faire c'est vraiment 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 important c'est vous ne pouvez pas commencer une formule de parfum ou créer un parfum sans savoir ce que vous voulez faire il faut avoir une idée qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux oui qu'est-ce que je veux dire quelle est l'histoire que je veux raconter à partir de ce moment là la formule peut se mettre en place vous pouvez commencer à raconter votre histoire avec des matières naturelles comme synthétique la formulation a beaucoup changé avec les avec les décennies avec si on remonte se remonte au 19ème siècle où à l'époque il n'y avait que des produits naturels les formules étaient courtes qu'on ne tenait que des produits naturels le public s'enlacait le public trouvait que ça ressemblait beaucoup aujourd'hui aussi on trouve que ça ressemble beaucoup mais ce n'est pas pour les mêmes raisons pas du tout la chimie arrive les parfumeurs comprennent tout de suite ils ont cette intuition de voir ah oui on peut faire des choses on va faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant on va pouvoir faire du lilas on va pouvoir faire des lélotropes on va pouvoir faire de la pivoine on va pouvoir faire du muguet etc ce que on ne peut pas avoir en produit naturel ça c'est les premières approches c'est à dire reproduire la nature et ensuite on va aller vers l'abstraction mais moi je vais raconter un truc je vous parlais d'imagination tout à l'heure et jusqu'au dernier moment c'est la première fois que ça m'arrive je ne savais pas si c'était un parfum masculin ou un parfum féminin et j'ai décidé de le mettre en masculin et il y a autant de femmes qui l'achètent que d'hommes oui chouette donc bon tu as peut-être raison finalement non continue continue je suis peut-être sur le chemin mais c'est la première fois que ça m'arrive et c'est un parfum que j'ai porté moi le premier évidemment que ma femme m'a chippé et qu'elle a porté elle m'a dit c'est vraiment très bon et voilà mais finalement c'est le but ultime que nous recherchons c'est que le plaisir attire autant les hommes que les femmes on continue de conversation alors après c'est la notion de trace les traces j'aime bien cette notion de trace tu veux commencer à parler des traces les traces c'est-à-dire les petites choses les traces dans des parfums oui ça c'est un vrai truc de grâce roi en fait c'est un peu pour tromper l'ennemi un peu pour dire qu'il y en a mais qu'il n'y en a pas en fait c'est des traces les traces sont très très importantes dans les parfums il n'y a qu'à regarder la nature dans la nature il y a des produits comme les notes souffrées les notes vous savez quand vous passez à côté d'un buis ou de plusieurs buis ça sent le pipi de chat c'est une molécule qui est responsable de ça alors elle est un peu surdosée dans le buis on est d'accord ou chez les chats ou chez les chats oui ou chez les chats qui dorment dans le buis et j'en ai aux fontaines j'ai des buis et des chats et d'ailleurs si les propriétaires peuvent venir les récupérer parce que et ces notes peuvent magnifier transformer un parfum il est difficile à concevoir que des notes qui sont qui vous paraissent désagréables sont pour nous essentielles une trace de civette je vous rassure aujourd'hui on met de la civette reconstituée on n'abîme plus ces petits chats d'Abbissini ou d'Ethiopie et bien de la civette dans un bouquet floral ça vous fait péter ce bouquet floral ça vous fait une harmonie florale absolument extraordinaire ton expérience sur le scatol par exemple l'expérience sur le scatol c'est l'odeur animale dans le muguet dans le muguet à la fois il y a le côté rosé il y a le côté frais il y a le côté jasminé un muguet c'est entre un jasmin et une rose et puis avec le côté végétal aussi et puis il y a un côté animal puis alors si vous suivez le muguet dans la journée le matin il n'est pas la même chose qu'à midi le midi il n'est pas la même chose que l'après-midi etc donc il y a comme ça il y a vraiment un déroulement dans le temps qui est absolument merveilleux Edmond Rounis parce qu'elle avait bien compris c'est comme ça qu'il a construit Diorissimo parce que Diorissimo il s'est fait construire un parterre de muguet puis il s'est mis au milieu s'est assis puis il a pris des notes vous sentez Diorissimo ? c'est ça moi quand j'avais senti Diorissimo c'était Notre-Dame de Paris avec ce qu'il fallait c'est une merveille et j'ai toujours été merveillé de Diorissimo et je reste encore émerveillé de Diorissimo donc mais il y a une note animale la petite note animale vient d'une trace de Scatol le Scatol ça sent ça sent la merde ça sent le cadavre mais quelle merveille c'est super c'est comme les tripes vous voyez quand vous mangez des tripes ou une andouillette il y en a qui trouvent que ça pue mais c'est très bon ou pour le maroilles le muster des choses comme ça ces traces on a des produits en trace qui ne sentent pas mauvais aussi ça peut arriver des notes ultra puissantes qui sentent la truffe par exemple vous savez que la molécule responsable de l'odeur de la truffe est une molécule qui est très proche de la molécule de l'ail très très proche et si vous l'utilisez en libre dans un parfum vous faites mourir tout le monde parce que ça pue en revanche si vous la mettez dans une base je parlais des bases de l'importance des bases pour arriver à une dilution tellement extrême que là ça va apporter quelque chose d'extraordinaire à un parfum masculin ou féminin aujourd'hui on ne peut plus utiliser de mousse par exemple enfin ça n'a plus l'appellation de mousse mais ce ne sont plus des mousses puisque pour éliminer les produits qui posent problème on les fait brûler carrément donc c'est devenu de notre cuir et pour moi sans intérêt mais une dilution extrême du corps truffe dans du maté par exemple vous avez une impression de mousse de sous-bois très intéressante et là je peux vous dire que les types qui le passent à la chromato ils vont ramer mais ramer parce qu'ils ne trouveront jamais la micro traces de truffes ça nous garantit aussi ça nous prévient des contrefaçons plus que des copies bon les copies il y en a toujours eu il y en aura toujours mais les marques comme les nôtres sont très exposées à la contrefaçon il y a plusieurs manières de se prévenir de ça c'est d'introduire des molécules ultra puissantes qui demeurent confidentielles en fait quant à leur usage et aussi de mettre beaucoup de qualité d'argent dans ces parfums pour que ceux qui veulent vraiment copier aient beaucoup du mal à le faire en faisant des produits naturels notamment sur mesure alors il y a cette utilisation de produits traces puissants mais il y a aussi l'utilisation de produits banals je vous donne un exemple dans l'essence de bergamote si vous mettez 2 pour 1000 d'alcool phénylétilique l'alcool phénylétilique c'est le produit le plus banal des banals qui sont un peu la rose qui est fade qui ne dit pas grand chose mais vous en mettez 2 pour 1000 dans la bergamote la bergamote sans plus la bergamote que la bergamote sans l'alcool phénylétilique alors la personne comme tu as dit la personne qui va analyser ça il va dire mais qu'est-ce qu'il a foutu ce truc là mais ça sert à rien il est nul il est nul ça sert strictement à rien ça marche voilà ouais des petits trucs des petits trucs comme ça il y en a plein moi dans la bergamote je mets une lactone très spéciale qui fait que on a de nos trucs on en dit trop peut-être mais non parce qu'on n'en dit jamais assez le parfum les secrets comme disait Jean-Claude les secrets sont ailleurs les secrets c'est le miracle de l'émotion que ça suscite et que les gens vont prendre pour eux et partager et donc dans la bergamote moi je mets entre autres dans certaines bergamotes pour retrouver ce côté furroquemarine une lactone il y en a plein de lactones et que j'ai mis longtemps à trouver que j'ai très longtemps cherché parce que vous savez que la bergamote on la maltraite elle contient des furroquemarines qui sont photosensibles qui sont très sensibilisantes pour le derme pour la peau donc on a été obligé de la il y a un truc je me souviens l'utilité d'aller voir les producteurs etc bon sans les caméras c'est aussi bien et je vais chaque année on va par plaisir parce qu'on adore cette région et le producteur qui produit ces huiles essentielles merveilleuses on va à Reggio des Calabria et la première fois que je suis allé je suis allé sur le tard la première fois que je suis allé c'était il y a 10 ans on était à la fabrique et sortait de l'essence de bergamote brute et puis il y avait Dior faisait faire de l'essence de bergamote à l'éponge telle qu'on la faisait il y a il y a des dizaines des dizaines et des dizaines d'années donc c'est des messieurs avec une cuillère qui vidait la bergamote et qui expressait l'écorce sur une éponge et cette éponge contenait l'essence et il faisait comme ça et le seau était rempli ils étaient là depuis le matin et c'était des personnes extraordinaires bon enfin bref et je prends un petit échantillon de cette bergamote j'ai senti cette bergamote j'ai vu l'eau sauvage je me suis dit Edmond il n'a pas il n'a pas forcé il avait fait l'expérience mais ce que je veux dire par là c'est que cette bergamote brute qui contient des traces de furoku marine plus d'autres choses qu'on enlève quand on la traite si la nature les a placés là ce n'est pas par hasard et notre quête à nos parfumeurs c'est de pouvoir essayer d'approcher cette beauté qui nous était inaccessible pour des raisons législatives bien compréhensibles alors on continue avec le mot de Landmark Landmark ça voudrait dire les produits les produits qui marquent le temps enfin les archétypes qui marquent le temps et dans une carrière de parfumeur si un parfumeur je veux dire dans une carrière de parfumeur si un parfumeur arrive à faire deux, trois maximum quatre parfums dans sa vie qui marquent qui marquent l'époque c'est le plus génial des parfumeurs à trois vous êtes vraiment bon à deux vous êtes très très bon aussi si vous en faites un c'est pas mal mais j'ai dû créer à peu près 150 parfums dans ma vie sur les 150 il n'y en a que quelques rares qui sont vraiment des marqueurs d'époque dont je suis content mais là où je voulais en venir on en a parlé avec Jacques là-dessus c'est que sur une carrière de parfumeur il y en a vraiment très très peu et d'autre part c'est que vous ne le savez pas à l'avance on ne le sait pas à l'avance qu'on a créé ce qu'on appelle un chef d'oeuvre qui fait que c'est reconnu par tout le monde et que tout le monde je veux dire l'utilise comme repère en disant ouais là il y a quelque chose vraiment intéressant donc quand on le crée on ne le sait pas la seule chose que l'on sait dans notre métier c'est que est-ce qu'on sait qu'on a bien travaillé ou on a mal travaillé ça on le sait on peut à ce niveau de maîtrise on sait si on a bien travaillé ou pas mal travaillé ce qui fait que quand on a une évaluatrice qui nous dit tu devrais faire un peu plus comme ci un peu plus comme ça chez moi elle n'a pas de place je n'en veux pas et je n'ai pas d'évaluatrice je juge tout seul de mes parfums parce que à ce niveau de parfumerie je sais si j'ai bien travaillé ou pas bien travaillé par contre par contre le succès le landmark alors c'est pas forcément un succès mais c'est un succès d'estime ou un succès grand public mais souvent un succès d'estime qui fait que vous avez marqué votre époque et je voulais venir vous dire ça parce que ne croyez pas que vous allez composer 100 parfums dans votre vie qui vont marquer la planète non s'il y en a 2 3 vous aurez fait une belle carrière oui et tout ceci me rend nostalgique mais je pensais à un parfum que j'ai fait qui s'appelle le feu d'hissé qui est sorti en 1998 et on a toujours tort d'avoir raison trop tôt oui c'est à l'heure mais tu vois sur ce coup là j'avais le sentiment du travail pas vraiment tout à fait bien fait parce que au fond de moi même je savais que j'étais trop loin je vous parlais du pas devant la foule de Lénine moi j'étais 15 pas devant donc ça n'a pas été compris mais ça fait école parce que donc c'est devenu un produit culte comme les films qui ne marchent pas ça devient des trucs culte 20 ans après c'est génial etc tu parles c'est génial moi je fais des parfums pour que les gens les portent je m'en fous un peu que ça a devenu culte mais c'est vrai j'ai repris ton accord oui merci et ben l'hommage non mais je veux dire Cacheméran avec une note lactée oui la note lactée au fait le départ c'était j'avais proposé à Miyake le concept c'était la fusion c'était le feu et j'avais fait une rose une rose très légèrement lactée avec du cacheméran voilà parce que pour moi le cacheméran qui est une note musquée pas boisé qui est un muscle boisé si vous voulez pour moi crépitait comme le feu comme un âtre et il y avait quelque chose de je ne sais pas pour moi ça sentait comme une comète quoi et alors c'est devenu culte à mes dépens et quand je le faisais je ne me disais pas je vais faire un truc culte quoi et on ne se le dit jamais d'ailleurs parce que si on se le dit il faut mieux rentrer à la maison et mais le plaisir et surtout la notion de travail bien fait c'est vrai que quand tu te dis le travail est bien fait comme un artisan à ce moment là on se dit bon j'ai fait ma après on n'est pas toujours responsable des noms du design des flacons etc mais dans un succès qui fait date le succès c'est quoi c'est d'être là 20 ans 30 ans après c'est ça le succès c'est que les filles portent les parfums de leur mère et qu'elles le transmettent elles-mêmes à leurs filles il n'y en a pas beaucoup et ça c'est merveilleux parce que combien d'histoires d'amour se sont créées se sont concrétisées là dessus combien de bébés on en a fait faire mais c'est merveilleux c'est ça le parfum le parfum c'est pas une commodité pour les commodités il y a les déodorants axe vous en avez pour votre argent c'est super ça coûte 3 euros et le parfum est top pour le prix franchement j'en ai fait donc je sais de quoi je parle le parfum le vrai parfum c'est autre chose c'est la partie secrète de votre personnalité que vous allez exprimer c'est votre relation d'abord avec vous-même qui va vous connecter directement à votre enfance vous le savez pas mais c'est tout ça qui se passe dans votre cerveau et en même temps vous allez vous sentir conquérant conquérante vous allez vous sentir séducteur séductrice je parle trop le parfum c'est ça c'est ça le parfum alors après il y a des accords qui traversent les âges tu en as fait plusieurs plus de 4 tu es trop modeste et ces parfums là quand les jeunes les étudient quand je veux dire il y a un supplément d'âme dans ces parfums qui doit nous guider sur ce qu'il reste à faire parce qu'il reste beaucoup beaucoup de choses à faire alors regarde l'heure il faut qu'on avance un petit peu on va faire des questions réponses après oui ça serait bien et alors puisque je t'ai dit que je t'avais pris cet accord parce que cet accord de feu que tu avais fait l'actée comme ça m'avait surpris m'avait intéressé et j'avais j'avais repris cet accord là au début pour Terre d'Hermès ah oui ben t'as bien fait de ne pas poursuivre et alors figure l'histoire l'histoire c'est comme ça je la dévoile pour la première fois l'histoire était simple c'est qu'au départ on me donne le nom on me dit voilà le parfum s'appellera Terre c'est tout on veut un masculin il s'appellera Terre et moi j'étais en train de lire les métamorphoses d'Ovide ah oui métamorphoses d'Ovide qui dit métamorphoses d'Ovide dit la Terre évidemment et puis Gaïa la Terre le lait de la Terre hein Gaïa le lait de la Terre Jacques il a travaillé un truc comme ça le lait alors je commençais à partir là-dessus sur un accord lacté cental et la présidente des parfums m'a suivi là-dessus c'était très bien au bout d'un mois je lui ai dit écoute j'arrête alors elle est devenue livide et je lui ai dit j'arrête parce que ça va plaire à deux personnes alors non cet accord lacté je ne sortirai pas j'ai sorti Terre d'un mers à la place donc tu avais raison il ne fallait pas que je me coure non il y a des choses quand ça ne clique pas ça ne cliquera jamais c'est comme ça c'est comme l'amour c'est bon pourquoi ça marche on ne sait pas pourquoi ça marche pourquoi ça ne marche pas on arrive à savoir quand même le parfum c'est pareil et il y a des accords comme ça on peut les revisiter on peut revenir dessus quelqu'un d'autre peut le faire ça ne marche pas mais ça reste culte c'est comme ça c'est comme les films qui sont très 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 mauvais qui deviennent cultissimes il demeure d'un moins qui sont très 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 mauvais alors on avait prévu encore plusieurs thèmes à vous parler mais on voit le temps passer puis on aimerait que vous posiez des questions peut-être on va répondre à la notion qui est des algorithmes qu'est-ce que tu en penses ? l'intelligence artificielle le rêve de beaucoup de patrons pour remplacer les bêtes curieuses que nous sommes oui absolument alors tous les deux on n'y croit pas du tout moi je n'y crois pas comme toi dans la notion de ce qu'on pourrait leur faire dire c'est-à-dire de créativité je vois dans la presse des parfums qui sortent aujourd'hui dont le propos c'est l'utilisation massive d'algorithmes pour améliorer le parfum et faire que ça plaise bon il y en a déjà depuis un certain temps je ne vois pas les ventes décoller mais bon ok pourquoi pas et puis il ne faut jamais oublier que dans ces machines on ne met que ce qu'on y sait ce que l'on sait en revanche sur le plan technique d'avoir des prédictions d'évolution de notes c'est très bien sauf sauf que la parfumerie c'est un mélange une alchimie entre plusieurs notes et la décomposition de ces molécules si on décompose tout c'est plusieurs centaines de notes plusieurs milliers de molécules qui se mêlent les unes aux autres et suivant leur composition à l'origine du patchouli il n'y a pas le même dosage de patchoulol dans une essence versus une autre y compris du sème terroir donc très difficile très compliqué les gens confondent tout c'est à dire que tout va très vite aujourd'hui donc on dit c'est fantastique maintenant c'est les algorithmes qui je pense qu'on est on est déjà tous régi par des algorithmes d'une manière générale mais que pour la création des parfums je pense j'imagine j'espère que les artistes pourront toujours s'exprimer ils ont fait des essais en mettant tous les tableaux de la création et ils ont demandé à l'intelligence artificielle de créer ça fait un Pollock non Pollock c'est brillant ça fait des groupies boulgares d'impressionnisme de pointillisme de cubisme du marron voilà donc il y a encore de l'espoir pour ceux qui veulent travailler on voudrait juste terminer par la science parce qu'on s'intéresse tous les deux à la science c'est à dire que la science nous apporte énormément à la parfumerie et la semaine dernière j'étais à Saint-Malo où il y avait un congrès sur la science des odeurs et alors je voudrais vous rapporter une petite histoire qui a été racontée à Saint-Malo sur la science et sur les odeurs et qui est fort intéressante parce qu'elle pose un problème génétique c'est l'histoire de lapins ah vous êtes bizarre le lapin les lapins et les hommes alors les lapins on sait que les lapins aiment les carottes donc les scientifiques qui s'occupent des odeurs on se dit bon ils aiment les carottes ils mangent des carottes ce qu'on va faire c'est que un lapineau qui va naître on va le nourrir uniquement avec des épinards et pas de carottes puis on va le faire pendant dix générations pendant dix générations le même lapin qui fait ses enfants on les nourrit aux épinards au bout de la onzième génération la onzième génération on lui fait on lui propose des épinards et des carottes immédiatement il revient aux carottes c'est à la fois surprenant et très moi je trouve ça très très intéressant parce que ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose alors j'en ai parlé autour de moi puis on me dit c'est une question de couleur oui évidemment l'un est vert l'autre est orange bon et puis les lapins ils aiment bien grignoter c'est plus facile avec des carottes qu'avec des épinards je peux entendre la science s'est penchée là-dessus et s'est posée des questions et analysée le lait maternel des lapines on a trouvé 27 molécules 27 molécules qu'on a fait resynthétiser et puis chacune des molécules on l'a présenté un petit lapin sur les 27 à une molécule de 2-méthylbutanale le lapin répondait dès qu'il sentait le 2-méthylbutanale il y a une molécule dans le lait des lapins qui fait que le lapro accroche veut s'allaiter on étudie la carotte et qu'est-ce qu'on trouve dedans le 2-méthylbutanale c'est quand même extraordinaire dans les épinards il n'y en avait pas du tout donc il semblerait que génétiquement et bien on conserve en mémoire cette odeur de 2-méthylbutanale voilà c'était pour conclure sur notre métier et pour vous ouvrir voilà pour vous ouvrir les discussions mais ça sur l'histoire que tu viens de raconter l'intelligence artificielle va être très utile puisque si elle est bien faite évidemment puisqu'on rentrera la composition du lait de la lapine la composition moléculaire des carottes et en une milliseconde on dira mais oui effectivement tant qu'on ne fait pas avec les humains ouf déjà bon marqué est-ce qu'on pourrait avoir un peu de lumière pour que s'il y avait des questions il y a des micros qui circulent merci merci jean amandine d'un côté et moi d'autre voilà ah ici ici première question monsieur oh thank you so much so far very nice hi my question is so when you create a perfume you have the formula in front of you you know all the notes can you smell the perfume can you smell the perfume in your head before you create it yes absolutely yes for me yeah 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 when we have the even sometimes we dream by smelling our perfume that we haven't create created yet I mean when we are creating something a perfume we see the perfume in front of us just because we are associating images to raw materials it's the proper way to memorize ingredients and then you see the harmony for me it's more colors than forms but I know the smell and the perfume when he is discovering what he has created there is he knows at 98% what it is smelling the 2% is a disaster or a genius that's the same thing I have an idea of what I want it's not a perfect idea but I have an idea of what I want what I'm looking for and so this is a it takes me 10 years to make cuir d'ange because it was not exactly what I was looking for and so sometimes it takes time from where you come from Austria Autriche Autriche good welcome d'autres questions là-bas du côté d'Amandine voilà monsieur bonsoir 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 Lionel on se connaît on se connaît on se connaît un peu alors je connais très très bien évidemment vos deux univers de parfums qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes d'ailleurs vous travaillez assez différemment l'un d'autre me semble-t-il ce qui vous unit beaucoup c'est le récit que vous faites de votre travail c'est à dire que vous êtes deux conteurs de la parfumerie il me semble que c'est ce qui va manquer alors Jacques tu es toujours en activité Dieu soit loué ben lui aussi hein et non mais je vais dire dans une marque ce qui me semble qu'on prend la parole plus facilement quand on est parfumeur intégré et que la voix porte plus c'est une affaire de passion d'abord excuse-moi tu voulais poser une question oui est-ce que le problème de la parfumerie aujourd'hui pour réenchanter le discours de la parfumerie il ne faudrait pas davantage de parfumeurs comme vous qui prennent la parole qui expliquent ce qu'ils font on est mis à paix plein de chaises là-dessus on les attend je pense que c'est ça le souci il en faut il en faut mais moi je fais confiance à la jeunesse je fais confiance au en fait les systèmes tels qu'ils sont bâtis aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises vont faire fuir les talents et ces talents-là ils vont se retrouver dans des marques comme nous je l'espère et ils s'exprimeront ils trouveront le moyen de s'exprimer les parfumeurs il y a autant de gens courageux que de gens pas courageux dans la vie courante on est tous des femmes et des hommes comme les autres simplement c'est exprimer un point de vue artistique il faut avoir quelque chose à dire déjà et porter la difficulté c'est que de porter cette parole c'est quelque chose de compliqué il faut réunir la passion d'abord avec la passion en abat des montagnes ma maman était l'assistante d'Edmoronisca pendant quelques années elle pesait ses formules tu parlais de Durissimo elle a pesé Durissimo tous les essais de Durissimo et elle m'expliquait ma maman est là elle m'expliquait qu'il faisait un essai et puis il attendait une semaine 15 jours et il refaisait un essai et son guide effectivement c'était de s'asseoir de sentir le muguet et il a fait le plus beau muguet du monde donc j'ai à l'époque quand on était à l'école le parfumeur c'était un peu l'aristocratie il n'y en avait pas énormément non plus et j'avais des copains dont le métier des parents était avocat, pompier, commerçant etc et moi je voyais mon père j'avais 6-7 ans je voyais mon père sentir des trucs à la maison et on le payait pour ça donc pour moi c'était un génie absolu j'ai dit il est quand même il est quand même super fort quoi il sent des trucs et bon on vivait assez bien quoi donc je me suis dit paf non j'ai compris je devais avoir 9 ans ou 10 ans j'ai compris que ce qu'il faisait il le faisait par lui-même c'est-à-dire qu'il se levait le matin il n'y avait personne qui lui disait ce qu'il fallait faire et moi qui suis épris de liberté parce que c'est mon caractère il était verso moi je suis verso verso ascendant verso pas facile comme Mozart et j'étais épris de liberté et j'étais très insolent à l'école j'étais à Fenlon je me suis fait même virer de Fenlon à l'époque pour insolence je suis désolé monsieur le professeur mais j'ai compris que si je choisissais ce métier je ne savais absolument pas ce que c'était franchement je gagnerais ma liberté je ne me suis pas trompé donc c'était une intuition et puis je trouvais merveilleux que l'on parle de beauté de récolte de fleurs je trouvais je trouvais ce monde merveilleux et je peux vous garantir que je n'ai pas été déçu et toi Jean-Claude ton papa était parfumeur aussi oui mon papa était parfumeur et mon papa désespéré de son fils qui était absolument nul à l'école donc à l'âge de 16 ans je me suis retrouvé chez Chiris comme ouvrier et et ça m'a plu ce jour-là je me suis réveillé et je dis 16 ans ah oui mais 16 ans c'est important c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma petite fille qui a 16 ans ah oui l'ouvre alors elle est là là-haut et le papa lui souhaite un bon anniversaire enfin le grand-père lui souhaite un bon anniversaire donc 16 ans voilà 16 ans je suis rentré aux usines Chiris qui ne sont plus et j'ai découvert un milieu qui m'était bienveillant dans lequel je me plaisais et j'ai roulé les fuges j'ai nettoyé les alambics et voilà j'ai découvert un monde qui me plaisait auquel j'étais attaché une école de parfumerie s'est ouverte à Genève en 1967 68 et non c'était en 68 puisque c'est l'année 68 je suis rentré dans cette école de parfumerie j'étais le premier élève à rentrer dans cette école de parfumerie le prof je n'aimais pas le prof il était bête pour moi il sentait mauvais non il fumait pas il avait mauvaise haleine alors c'est pire et alors je suis allée voir le chef parfumeur de l'époque qui était grassois qui était Maurice Libaud mais qui était grassois et je lui dis mais écoutez donnez moi un peu de travail alors je me dis allez reprenez vos études allez travailler allez apprendre la parfumerie mais comme je suis têtu on m'appelle le bulldozer dans la famille je suis allé le revoir et puis il m'a donné un truc à imiter alors j'ai imité ça avec mon à l'époque c'était le nez au bout de 15 jours je lui ai donné il m'a redonné un truc voilà je reproposais au bout de 3 fois il m'a dit tu viens avec moi tu deviens mon assistant donc je ne suis pas resté 3 ans je suis resté 9 mois à l'école ce que je voulais ce que je veux vous dire surtout c'est que je ne me suis jamais senti doué je ne sais pas ce que ça veut dire je travaillais c'était tout et ça me plaisait et c'est important ce que tu dis le travail il n'y a pas de don ça n'existe pas le don moi je crois qu'au travail aux choses qu'on apprend aux sensibilités que l'on développe aux rencontres oui oui aux rencontres il faut un peu de chance évidemment mais la chance de temps en temps elle passe et on ne l'apprend pas mais je voulais répondre à une jeune fille de 13 ans l'âge nous on était jeunes parce qu'on est tombé dans la marmite comme Obélix et que Agra c'était devenir parfumeur ou escroc quelquefois il y a les deux mais non je plaisante bien sûr mais je veux dire que c'était notre voix qui était tracée comme ça et qu'on avait qu'à se baisser pour prendre c'est beaucoup plus difficile pour plein de jeunes aujourd'hui il n'y a pas besoin d'être grassois évidemment mais il y a des vocations tartives j'ai mon ami notre ami Alberto Morias qui est un immense parfumeur qui travaille chez Ferminich depuis 50 ans et qui a décidé qui a découvert la parfumerie il avait 21 ans alors que personne ne voulait qu'il soit parfumeur par même effet bulldozer il a réussi et il est devenu un des plus grands créateurs contemporains donc ne jamais se découragez jamais never give up comme on dit en Autriche Good evening it was a delight listening to you so my question is for Mr. Elana you said that simplicity is the key in any accord and you also love the raw material which is methyl pomplomousse why so? so what says the question my question is what's the uniqueness about methyl pomplomousse in all your records which is very I don't understand what you want what kind of answer you are looking for the thing is when I say simplicity it's I mean for me simplicity is evidence and if if you are very complex in what you do I mean you are lost in your perfumery so you have to be simple at least you have to know what you want to do and what you want to say and what story you want to say like I say at the beginning so simplicity is evident for me and and also you have to know perfectly all the raw material natural and chemical and not only the smell but what kind of effect they can do it and this takes time and long time I like to say that it takes seven years to understand what you do and 20 years to be a master of what you do so if you do this kind of work in your life I mean it's for your life you are not a female for only a few years it's for your life so that you have to know before ok thank you n'hésitez pas parce qu'on reviendra pas voir l'année prochaine bonsoir messieurs Mercedes Bonny je suis enseignant chercheur à l'université d'Aix-Marseille et je m'intéresse beaucoup au tutorat à tout niveau je vais dire aussi bien chez les petits enfants que chez les professionnels et donc je vous ai entendu parler du geste de l'artisan du geste artistique aussi et je me demandais comment se passait la transmission quand vous avez un apprenti un assistant parfumeur comment se passait la transmission bon il y a le geste de l'artisan mais également quel que soit son niveau de formation le geste artistique alors j'entends par là par rapport à tout ce que vous avez dit peut-être l'étincelle par rapport à la création du parfum par rapport également à l'histoire à l'aspect narratif aussi et j'imagine que cette transmission que vous effectuez doit être différente selon que vous avez affaire à quelqu'un qui ne venait pas d'un milieu grassois par exemple donc d'un milieu où il y a les savoirs enracinés de parfumerie où il y a des familles ou et des personnes qui elles étaient tout à fait novices quand elles ont commencé la parfumerie tu veux que je réponde oui la question de ce passage d'artisan artiste est une question je dis la réponse est difficile parce qu'en fait on peut apprendre à maîtriser les matières mais ne pas avoir d'étincelle je dis l'étincelle c'est quelque chose qu'il ne s'enseigne pas et cette question me rappelle une question que me posait Pierre Gagnère j'ai fréquenté je fréquente pas mal de cuisiniers trois étoiles de s'agréer pour le repas mais surtout parce qu'on est très proche il faut imaginer le cuisinier trois étoiles ne fait même c'est pas lui qui fait les recettes il les imagine il les met sur un cahier et il les fait faire il n'est pas devant le fourneau il pense et Pierre Gagnère on a travaillé ensemble et Pierre me disait mais comment peux-tu enseigner la création mais tu vois le cuisinier qui est chez moi à Balzac à Paris il est meilleur que moi en tant que technicien il sait faire des choses que moi je ne sais pas faire en tout cas mieux les faire que moi mais il n'a aucune imagination il n'a pas d'imagination et je n'arrive pas à lui expliquer ça je ne peux pas lui faire comprendre la créativité et la créativité c'est ajouter un petit point à un endroit qu'il n'avait pas pensé je n'ai pas de réponse à votre question je suis comme Pierre Gagnère je n'ai pas de réponse autant je peux enseigner la technique dire comment il faut faire comment il faut penser l'imaginaire je ne sais pas peut-être 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 l'idée de curiosité je vous donne juste un exemple de curiosité qui est à mon avis qui est sain pour un parfumeur je suis à Saint-Malo la semaine dernière je suis on se promène avec ma femme sur le sentier il y a des douaniers qui donnent la vue sur l'océan il y a plein d'orties tout le long les orties malheureusement il n'y en a pas beaucoup ici dans la région parce que c'est intéressant pour la bouffe ça fait des choses absolument merveilleuses mais les orties quand ils ont 2-3 cm de haut ils sentent la feuille de figuier quand ils ont 15 cm de haut ils sentent la mentonne le menthol quand ils ont 30 cm de haut ils sentent la verdure c'est ça la curiosité c'est à dire de se pencher et de dire ah ouais feuille là l'ortie il sent la feuille de figuier ça m'intéresse j'en ferai peut-être rien ou j'en ferai quelque chose mais c'est ça qui induit la créativité c'est exactement ça la curiosité moi je le vis avec ma fille qui est mon élève depuis 4 ans donc c'est un tutorat lourd pour elle évidemment parce que je lui passe moins de choses qu'à mes autres élèves que j'ai eu jusqu'à maintenant et on peut tout communiquer la technique les mais je lui ai dit dès le départ sois curieuse pose-toi les questions monte au labo remonte au labo enfin moi j'appelle pas ça un labo j'ai passé un atelier mais vie avec les produits on est aveugle dans le monde dans lequel on est on pense qu'on voit tout on voit rien c'est vrai pour les sentiments c'est vrai pour les odeurs et donc c'est un creuset formidable pour l'aspiration des créateurs et spécifiquement des parfumeurs et puis un jour elle vient me voir et elle me dit papa t'as senti dans l'allée ça sent le génol ça sent très fort ça sent le génol ça sent l'entrania de méthyl aussi c'est ce que nous avons senti en descendant tout à l'heure et Jean-Claude m'a dit oh là ce que ça sent le génol c'est fabuleux là j'ai compris que j'avais gagné une partie de mon apprentissage avec elle c'est à dire que mon job c'est de révéler en elle sa propre personnalité créative et qu'elle soit surtout pas un clone de moi parce que d'abord elle est une femme elle est jeune elle a une autre vision et mon job c'est ça en tant que formateur c'est la technique tout ça ça s'apprend on a la vie pour l'apprendre ce qui ne s'apprend pas comme dit Jean-Claude nous notre job c'est de les mettre sur le chemin après il y a des gens qui empruntent le chemin et puis il y a des gens qui font demi-tour c'est la vie c'est la différence heureuse entre les gens qui font des créations et les gens qui sont incapables de le faire à Grasse on a des techniciens souvent très formidables qui sont incapables d'imaginer un parfum c'est comme ça je pourrais rajouter une chose la créativité se fait avec la gaieté aussi le plaisir la gaieté la joie le sourire si vous faites la gueule arrêtez parce que quand vous créez vous allez partager quelque chose et partager c'est offrir du sourire donc il faut que ça se sente dans le parfum voilà ça a l'air des mots mais je pense que c'est important bravo merci applaudissements Merci. Merci.